salut à tous bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être consacrée aux porteurs au mitsubishi l200 donc là ça va vraiment être une vidéo un petit peu plus spécifique aux utilisateurs de pick up dans le but d'y mettre une cellule amovible on me pose souvent la question d'où l'objet de la vidéo aujourd'hui à savoir le mitsubishi l200 k74 est ce que ça vaut encore le coup parce qu'on en trouve beaucoup en occasion souvent avec des kilométrages très élevés et à des prix encore élevés donc je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse parce que c'était un des porteurs qui était les plus présents dans la fin des années 90 et dans les années 2000 apte à recevoir des cellules et je vais tenter de vous expliquer pourquoi alors il faut remonter un petit peu en arrière il faut imaginer que dans les années 90 il y avait très peu de porteurs très peu de pick up en france disponible en france pour recevoir des cellules amovible que ce soit des gros modèles comme celle ci ou des plus petits faut aussi imaginer qu'à l'époque c'était plutôt des grosses cellules comme ça qui se faisait plutôt que des petits modèles bivouac à toit levable comme on trouve beaucoup aujourd'hui puisque ça s'est très développé donc à l'époque les porteurs c'était simple on avait le nissan king cab qui était en 2 litre 5 diesel atmosphérique je vous parle de ça on va s'imaginer en 1995 parce que c'est un petit peu l'année charnière donc 1995 on a le king cab 2 litre 5 d 75 chevaux qui existe en extra cabine avec strapontin ou en plus rarement on en a très peu vu en double cabine cinq places quatre portes benne courte on a ce king cab poussif bien fini fiable mais poussif et très peu confortable sauf en charge on a le toyota ilux qui existe en extra cabine et en double cabine voire même en simple câble mais en 4x4 on l'a très peu eu en france sur cette génération des années 90 avec également un 2 litre 4d atmosphérique de 84 chevaux donc tout ça c'était très limité en plus au niveau équipement de confort à part la direction assistée on pouvait avoir à cette époque là ni vitre électrique ni virouage centralisé ni climatisation ni quoi que ce soit en fait il fallait faire avec et est arrivé sur le marché en fait on l'avait déjà était déjà disponible ailleurs mais surtout la génération k24 en 1995 qui l'a un petit peu révolutionné le truc dans la mesure où c'était le premier pick up en france diesel évidemment parce que cette époque là on n'imaginait pas être en v8 américain à être équipé d'un turbo donc un turbo diesel qui avait quand même changé la donne même si c'était pas extrêmement puissant puisque au début il n'y avait pas d'intercouleur mais très vite ensuite est apparu donc sur le k74 en 97 donc c'est celui ci là qui nous intéresse aujourd'hui la génération k74 très présente en annonce à partir de 97 avec le 2 litre 5 turbo diesel intercouleur qu'on trouvait sur les mitsubishi pajero de la même époque donc le fameux moteur 4d 56 qui est extrêmement représenté dans le monde entier on va y revenir après c'est ce qui fait l'intérêt de la chose et qui développer exactement 99 chevaux pas 100 chevaux mais 99 donc c'est pas c'était pas du luxe mais ça a permis avec ce moteur et une cabine proche d'une bonne berline avec quatre vitres électriques la climatisation révolution on avait enfin la clim puis l'airbag les rétroélectriques la bs aussi pas négligeable tout ça a permis donc à ce pick up de s'imposer vraiment très vite par rapport aux autres parce qu'il était beaucoup moins rustique évidemment les autres ont suivi la danse un peu plus tard et nissan s'est mis en concurrence a sorti enfin un turbo à moderniser sa cabine et toyota a fait de même mais mitsubishi était déjà implanté et c'est pas que la suprématie a continué mais en tout cas sur le début des années 2000 jusqu'en 2005 on trouve beaucoup beaucoup en france de mitsubishi l200 k74 équipé de cellules puisque c'était potentiellement le porteur le plus adéquat d'où la grosse représentation aujourd'hui dans les annonces donc ce qu'il faudra voir surtout je vais pas vous dire de palais de pas l'acheter mais il faudra faire très attention au modèle d'après 2001 puisqu'en fait 2001 c'est l'année charnière où on passe d'une injection mécanique à une injection électronique la face avant vous allez la reconnaître sur l'injection électronique puisque vous avez une calandre qui va descendre plus bas dans le pare-chocs et des anti brouillards qui seront ronds ça c'est la face avant qui a existé de 98 à 2001 il y a eu les toutes premières versions de k74 avec les phares carrés rentrés vers l'intérieur ensuite il y a eu ce petit restillage avec les phares en polycarbonate vous savez qu'ils jaunissent cette calandre un petit peu plus design et en évolution esthétique c'était tout donc injection électronique fin 2001 avec cette grande calandre qui descend plus bas je vais vous montrer sous le capot donc là vous avez compris on est sur la dernière année d'injection mécanique alors pourquoi faire attention aux injections électroniques bah écoutez elle est moins fiable la durée dans le temps hop voilà donc avec le bloc originel on voit bien l'intercouleur et notre pompe mécanique en dessous donc pourquoi éviter l'injection électronique je vais refermer le capot moi tout simplement parce que la pompe est moins fiable il ya plein de capteurs que ce soit pour le fonctionnement de la pompe le fonctionnement du turbo aussi ça a tendance à gripper la vanne egr peut poser plus souvent de problèmes et étonnamment la culasse est aussi souvent plus fragile sur la version injection électronique alors est ce que il ya eu un changement de matériaux je pense pas est ce que c'est lié au fait que comme il était un peu plus performant puisqu'il développe sans 15 chevaux les gens avaient plus tendance à l'utiliser comme un véhicule classique et être dans les tours sur l'autoroute j'ai pas du tout fait pour soutenir un 130 compteur impose d'être à 3500 voire presque 4000 tours ce qui est clairement beaucoup trop c'est pas des mécaniques prévu pour on conseille de pas dépasser les 3000 tours ce qui nous impose à être un 110 115 voilà à peu près et là c'est la longévité est beaucoup plus assuré donc injection électronique voilà vous allez vous ouvrir la porte à beaucoup plus d'ennuis la pompe sera plus difficilement réparable l'avantage du mécanique c'est que où que vous soyez dans le monde entier en vadrouille vous trouverez toujours quelqu'un capable de faire quelque chose et d'intervenir dessus sans dépendre d'une sonde un capteur d'un potentiomètre et c'est en plus donc ce moteur comme je le disais tout à l'heure vous allez le trouver sur tous les anciens pages héros sur les hyundai galloper aussi sur les montero et sur les mitsubishi donc l300 vous savez la version fourgon je donne un exemple au hasard comme les mariole trotter par exemple voilà donc c'est un moteur qu'on va trouver dans toutes les contrées et que tout le monde s'est réparé alors évidemment 99 chevaux il n'y a rien de trop donc ce qui se fait ça c'est préconisé un petit peu par tout le monde depuis très longtemps c'est une modification très légère au niveau du débit de la pompe et de la pression de turbo c'est la modification dite de gallium puisque c'est sur ce site internet et ce forum gallium qu'elle a été popularisée en fait tout le monde peut le faire c'est à la portée de tout le monde et on est censé récupérer les 15 chevaux qui manquent donc on revient aux environs de 115 chevaux en préservant la fiabilité et puis ça permet de compenser un petit peu ce manque de puissance on ne fait pas un foot de guerre pour autant mais en bonne santé bien entretenu ça marche bien c'est souple c'est couple ça reprend à bas régime il faut pas lui demander des performances d'avion de chasse il n'est pas là pour ça mais par contre il va vous emmener loin et longtemps et puis cet avantage aussi ça va être là sur des véhicules qui ont déjà 20 ans voire même plus de 20 ans une cabine qui va rester très très agréable je vais pas dire actuelle mais avec des matériaux de bonne bonne facture qui vieillissent bien qui tiennent bien dans le temps qui se déforment pas qui casse pas voyez bon pour info vous allez me dire oui ben c'est facile celui là il est tout neuf celui que tu nous présente il n'a jamais roulé et ben non 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 puisque là on est rendu à 204 826 bientôt 205 il est de 2 millions et il a parcouru une bonne partie du globe avec la cellule sur le dos mais simplement il a dormi au garage et il a été entretenu et utilisé avec soin mais voyez donc tout vieillit bien rien ne se casse la figure et pour 205 mille kilomètres quand vous voyez l'état du siège conducteur c'est vrai que j'ai le soleil qui nous aide pas beaucoup protégé par des moquettes depuis le début par des tapis pardon donc en dessous tout est resté presque comme neuf voyez même le volant n'est pas usé le pommeau de levier de vitesse non plus ça vieillit vraiment bien donc ça c'est un avantage je vais mettre à l'intérieur et au niveau de l'équipement pour ceux qui se demanderaient qui douterait d'un véhicule de cette époque là voyez on trouve quatre vitres électriques avec les rétroviseurs électriques dégivrants un airbag conducteur la clim alors qu'il est manuel sur ce modèle là mais que vous pouvez trouver en électronique aussi sur les versions de l'année juste après donc avec le 115 chevaux vous avez également une clim auto alors c'est peut-être un petit peu plus source de panne moi je suis bien content d'avoir une clim mécanique tout est mécanique il n'y a pas une goutte d'électronique à part dans la montre la montre numérique voilà moins il y en a plus on est tranquille sur le long terme celui ci n'a pas non plus d'airbag passager mais sur les versions pareilles 115 chevaux vous pouviez l'avoir d'ailleurs même je crois en option avant sur les 99 partir de 2000 potentiellement le double airbag celui ci n'a pas il n'a que l'airbag conducteur vous avez aussi des spots de lecture des appuis tête arrière un accoudoir central des portes gobelets une petite boîte à gants ici tiroir coulissant sous le siège ou à ta grand lac qui ferme à clé éclairé celui ci a une option intéressante aussi c'est qu'il a un blocage de différentiel à l'arrière ils ne vont pas tous c'est une option donc à vérifier au moment de l'achat enfin voyez le fameux inclinomètre avec la température extérieure le voltmètre ça reste quelque chose de très très correct pour un véhicule de 20 ans qu'on peut utiliser au quotidien aujourd'hui ou même pour faire de longs voyages sans problème voilà donc ça c'est intérêt évident dans un achat en ce moment ensuite je vais vous parler un petit peu des points à vérifier obligatoirement à l'achat le truc c'est la corrosion ça c'est un peu le lot de beaucoup de véhicules qui prennent de l'âge surtout des véhicules d'ailleurs japonais aussi dans ces années là et du mitsubishi l200 comme le pajero aussi donc grosse méfiance sur le châssis il faudra aller vous mettre à plein ventre comme beaucoup de 4x4 mais là voilà vous allez vérifier tout ça donc tout ça c'est le châssis évidemment je pense que vous imaginez bien et notamment cette partie là le renfort là les fixations des lames et la partie qui manque surtout dans le cadre d'un chargement de cellules si le véhicule que vous convoitez allez une sur le dos une cellule depuis de nombreuses années c'est l'usage que le propriétaire ou que les propriétaires en auront fait qui va décider dans quel état il sera voyez là ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble rien à bouger rien à casser et pourtant on l'a utilisé et les anciens propriétaires avant aussi dans les chemins il suffit juste d'être calme mais voilà vérifier bien les sous-bassements tout le châssis l'état de la benne parce que quand on a les extensions d'ailes qui sont en place là c'est pas le cas ici à l'arrière puisque la cellule empêche mais on va imaginer devant les extensions d'ailes ici sont des nids à rouille aussi donc ça peut tout camoufler et juste derrière ça soit complètement bouffé vérifiez bien tout ça le châssis ici également et bien évidemment devant les tables traverse support moteur donc tout ça en corrosion outre ce qui se voit parce que la carrosserie c'est facile d'en faire le tour et faites surtout ce qui se voit plus difficilement après l'avantage c'est qu'on trouve facilement les pièces un peu partout à moindre coût il y a des refabrications il y a des pièces d'origine il y a des pièces performance aucun problème donc dans votre examen d'achat aussi éventuellement surtout demander où en est la distribution puisque là dessus la courroie de distribution c'est un peu particulier il y en a deux la courroie principale et il ya une courroie qui sert à entraîner deux arbres d'équilibrage c'était un brevet Mitsubishi à l'époque c'était inédit puisque ces arbres d'équilibrage étaient là normalement pour atténuer les vibrations du diesel et cette courroie peut casser et en cassant elle fracasse la distribution principale aussi certains disent on la coupe mais c'est pas une solution elle est là pour quelque chose le tout c'est quand vous faites votre distribution à intervalles réguliers vous faites bien les deux courroies avec égal étendard vous prenez la qualité puis normalement il n'y aura pas de souci après le reste des vérifications c'est les vérifications classiques de tout véhicule les trains roulants les freins les amortisseurs alors les amortisseurs privilégiés aussi dans le but d'un usage cellule forcément j'en avais déjà fait une vidéo dédiée que vous pouvez retrouver en fouillant dans la chaîne mais amortisseurs renforcés suspension renforcée impérative sinon clairement les suspensions d'origine ne sont pas du tout calibrés pour supporter le volume d'une grosse cellule ça va se dandiner ça va se balancer donc moi j'avais opté après plusieurs recherches pour un jeu de lames renforcée ome qui supportent plus de 200 plus 450 kg de charge donc vous avez une deux trois quatre cinq six vous avez sept lames plus les gros amortisseurs renforcés le toyota hg 3 tonnes 5 ça ça change tout au niveau du comportement et également vous les apercevez des boudins pneumatiques pour compenser le ballon alors les boudins pneumatiques surtout ne pas les utiliser seul on le répétera jamais assez ça crée des points de fragilité sur le châssis à utiliser en complément mais jamais tout seul voyez j'ai aussi opté moi pour des brides agresseurs pour la longévité ça vérifie bien tout ça parce que ça arrive si vous achetez un pick up qui n'a jamais chargé de cellules que les propriétaires n'aient pas fait gaffe à tout ça puis que ça soit vraiment au bout de course et ça fait tout de suite un budget important à rajouter quoi savoir d'autre donc je résume privilégier autant que faire se peut une injection mécanique donc le 2 litre 5 td 99 chevaux d'avant 2001 bien vérifier que tout fonctionne bien et imaginez aussi dans le cadre d'un monde de cellules que vous avez aussi la possibilité de faire un passage cabine puisque les lunettes arrière sur ces modèles ne sont pas collés mais uniquement jointés donc il existe des possibilités de faire un système de vitres amovibles avec des taquets de verrouillage qui vous permettent d'avoir un petit passage cabine alors certes c'est il faut pas être épais mais il a le mérite d'exister on peut se faufiler au volant en cas d'urgence c'est pas un passage au quotidien voilà et pour ceux qui seraient étonné de la flambée des prix des l200 double cabine même de 20 ans même de 250 mille kilomètres c'est bah oui avec cette histoire de tva qui a rendu les pick up double cab neuf totalement inaccessible voire même plus vendu sur le sol français depuis peu de temps pour certains fait qu'il ya un engouement énorme pour ces modèles d'occasion alors justifier en partie les prix chacun est libre après de l'offre et de la demande évidemment moi je trouve ça excessif de mettre 12000 euros dans un avec 200 de 2001 avec 200 mille kilomètres mais le marché est fait comme ça donc à ce prix là soyez quand même intransigeant il ya de tout il ya des choses bien il ya des choses beaucoup moins chouette il va falloir être très attentif et là dessus je peux aussi vous conseiller bien évidemment voire même vous accompagner essayez pour vous il ya mille choses à vérifier là voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on pourrait faire une vidéo d'une heure qui retrace tous les petits points à vérifier on a vu dans les grandes lignes ce qui était important de savoir et je reste à votre disposition bien évidemment pour la suite je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne journée et au fait abonnez vous ainsi c'est pas encore fait bah oui quand même soyez sympa allez bye